Voici l'argent. L'argent sert à s'acheter des choses. Par exemple, si vous voulez une chose qui appartient à quelqu'un d'autre, vous lui donnez de l'argent pour l'acheter. Et lui peut utiliser cet argent pour acheter des choses à quelqu'un d'autre. Pour obtenir cet argent, vous pouvez faire un travail pour quelqu'un et il vous donnera de l'argent. Ou bien un de vos proches meurt et vous obtenez alors son argent. Ou vous pouvez acheter un billet qui porte des numéros et par chance gagner de l'argent. Ou vous pouvez vendre ses billets à d'autres gens et alors vous obtiendrez plein d'argent. L'argent est bon. L'argent peut vous acheter de quoi manger. L'argent peut vous acheter de quoi vous habiller. L'argent peut vous acheter une voiture. L'argent peut vous acheter une maison. L'argent peut vous donner une éducation. Si vous l'économisez, l'argent peut vous donner un sentiment de sécurité. Mais gagner de l'argent ne suffit pas. Il vous faut gagner plus d'argent. Parce que l'argent vous fait du bien. On vous aimera plus si vous avez plus d'argent. On voudra plus faire l'amour avec vous si vous avez plus d'argent. Et quand vous rencontrerez des gens qui ont moins d'argent, vous vous sentirez supérieur à eux parce que vous gagnez plus d'argent. Et quand vous passerez en voiture, on vous regardera en disant, j'aimerais être à sa place parce qu'il a plein d'argent. Mais gagner plus d'argent ne suffit pas. Il vous faut gagner encore plus d'argent. Parce que l'argent peut aussi vous acheter du terrain. L'argent peut aussi vous acheter une propriété. Et l'argent peut même vous acheter une entreprise. Une entreprise est une façon de faire de l'argent. Mais il y a une différence entre une bonne entreprise et une grande entreprise. Une bonne entreprise vend par exemple des chapeaux. Les gens achèteront les chapeaux et vous obtiendraient leur argent. Mais une grande entreprise vendra des chapeaux et des magazines. Les gens achèteront les chapeaux, puis un magazine qui dira que leur chapeau est démodé. Alors ils achèteront un autre chapeau et vous obtiendraient encore plus d'argent d'eux. Chapeau, magazine, chapeau, magazine, magazine, chapeau, chapeau. Argent, argent, argent. Mais tout cet argent ne suffit pas. Il vous faut gagner encore plus d'argent. Si votre entreprise rapporte de l'argent, les gens voudront investir dedans pour que votre entreprise grandisse. Vous ferez encore plus d'argent et eux en gagneront aussi. Plus votre entreprise est importante, plus vous gagnez d'argent. Plus votre position est élevée, plus vous gagnez d'argent. Si vous êtes PDG de l'entreprise, c'est vous qui gagnez le plus d'argent. Peut-être croyez-vous que tout va bien maintenant que vous gagnez des tonnes d'argent. Mais parfois, il y aura des obstacles qui vous empêcheront de gagner encore plus. Vos ouvriers pourront se fâcher parce qu'ils penseront que vous ne leur donnez pas assez d'argent. Engagez donc des ouvriers étrangers que vous pourrez payer encore moins. Ou bien les journaux pourront dire du mal de vous et de votre façon de gagner votre argent. Achetez donc les journaux pour qu'ils en disent du bien et vous gagnerez encore plus d'argent. Ou bien il y aura peut-être une loi que vous ne voudrez pas suivre parce que cela vous coûtera beaucoup d'argent. « Donnez donc un peu d'argent à ceux qui font les lois et la loi disparaîtra. » Tu me grattes le dos, je gratte le tien. Tu me grattes le dos, je gratte le tien. Tu me grattes le dos, je gratte le tien.